Combien gagne Squeezie ? Je fais une analyse des différentes sources de revenus de Squeezie et je vous assure que ce qu'il fait par mois est supérieur à plusieurs centaines de fois le SMIC en France. N'hésitez donc pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir combien il gagne par minute, par heure, par jour et par mois. Nous allons analyser ensemble 4 sources de revenus différentes, AdSense à travers les annonces, le contenu sponsorisé, la boutique en ligne et Twitch. Nous allons commencer par la première source de revenus qui est les annonces Google. Comme vous le savez, Squeezie a deux chaînes YouTube. La première principale qui est Squeezie et qui totalise plus de 16 millions d'abonnés. La deuxième c'est Squeezie Gaming avec plus de 3 millions d'abonnés. Donc on va utiliser une formule très simple qui est revenu est égal au nombre de vues fois le CPM sur 100. A savoir que le CPM c'est le cost per mile et il peut varier entre 1$ et plusieurs dizaines de dollars. Mais dans notre cas, on va partir sur 2,5€ pour le CPM des chaînes YouTube de Squeezie. En regardant les analyses du site Social Blade, voyons que la première chaîne, la chaîne principale, totalise à peu près 2,5 millions par jour et plus de 70 millions de vues par mois. Alors que la deuxième chaîne totalise environ 1 million de vues par jour et aux alentours de 30 millions de vues par mois. Revenons à notre formule de base pour calculer le revenu par jour. Nous avons un total de 3,5 millions de vues par jour et le CPM est 2,5€ par jour. Donc 3,5 millions fois 2,5 sur 1000 est égal à 8 750€ par jour. Et de la même manière, nous allons calculer le revenu par mois. Nous avons environ 100 millions de vues par mois et notre CPM est toujours de 2,5€. Par contre, vous allez remarquer qu'en rouge, j'ai rajouté un 0,7. En fait, on estime qu'il y a 70% uniquement de personnes qui ont réellement regardé ou vu des annonces sur les vidéos pour diverses raisons comme le adblocker, etc. Donc on va supprimer 30% des vues et on ne va pas les comptabiliser dans la formule. Ce qui nous donne un chiffre de 175 000€ par mois. Et de la même manière, nous allons calculer le revenu par an. Nous avons à peu près 1,2 milliards de vues par an. Et nous avons déjà fait le calcul du montant des revenus par mois. Donc le montant de revenus par mois fois 12, on est à peu près à plus de 2 millions d'euros par an. Lorsqu'on est influenceur et encore plus lorsqu'on fait des millions de vues, on attire forcément des marques. Ce qui permet de réaliser des opérations commerciales et de faire des placements de produits en plus. Donc on sait que déjà, les petits influenceurs débutent avec des contrats de 300 à 1000€ environ. Et on peut imaginer bien évidemment que Squeezie ne brade pas du tout sa chaîne, ce qui est normal. Donc un placement de produit sur une de ces vidéos doit probablement se négocier entre 50 et 100 000€. Et si on fait un petit calcul pour 2 placements par mois, on est à 150 000€ par mois. Si tu as appris une seule chose de cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de me laisser un commentaire. Passons maintenant à la troisième source de revenus qui est la boutique en ligne. Si on va rapidement sur la boutique de Squeezie qui s'appelle Yoko, on voit qu'un article coûte en moyenne 55€ si on arrondit bien sûr. Et si on regarde à peu près combien de visiteurs il a par mois, on est sur 150 000€. Sans compter les achats qui se font directement depuis la chaîne YouTube. Et avec un taux de conversion de 5%, on est sur un chiffre de 412 000€ par mois en brut. Et à travers mon expérience sur le e-commerce, je sais qu'environ on a un bénéfice de 25 à 30% du chiffre d'affaires. Du coup, on est à 103 000€ par mois en net uniquement depuis la boutique en ligne. Twitch est un service de diffusion de vidéos en direct. Les spectateurs regardent gratuitement les vidéos et peuvent les commenter en temps réel par écrit. Donc sur Twitch, c'est votre communauté qui vous paye directement, que ce soit par des pourboires ou directement en souscrivant un abonnement. On peut connaître le nombre de followers Twitch de Squeezie qui s'élève à 3 millions. On peut imaginer facilement alors que Squeezie a plus de 70 000 abonnés. Sachant qu'un abonnement il coûte 5€, donc on va considérer qu'en net il touche 2,5€ par mois par abonnement. Ce qui nous fait un total de 175 000€ par mois. Pour résumer, le total par mois, on a 175 000€ sur AdSense, 150 000€ sur le contenu sponsorisé, 103 000€ sur la boutique et 175 000€ sur Twitch. Ce qui nous fait un total de 603 000€ par mois. Et si on fait un petit calcul sur le total par jour, on est à 19 455€ et à 810€ par heure et 13,5€ par minute. Et voilà, on y est. On va voir y gagner combien de fois le SMIC par mois. On a le SMIC en 2021 qui est égal à 1554€. Le salaire mensuel de Squeezie est de 603 125€, ce qui nous fait 388 fois le SMIC par mois. Vous l'aurez compris, c'est très compliqué de savoir exactement combien gagne un gros YouTuber comme Squeezie. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'il a des équipes à payer, des menteurs, des ingénieurs de son, peut-être un agent ou un avocat. Donc on parle ici de chiffres et il a bien entendu des charges à payer, des charges humaines, du matériel, des impôts, etc. Il ne faut pas oublier aussi un truc très important, c'est qu'il a un compte TikTok et un compte Instagram sur lesquels il peut aussi faire des placements de produits. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as appris une chose de cette vidéo. Et laisse-moi en commentaire le nom du YouTuber pour lequel vous voulez que je fasse une vidéo d'analyse du chiffre d'affaires mensuel.